Alors, je quitte mon albergue de Yannès, ça s'appelle la Cassona del Pellegrino, c'est une très belle albergue, la voici, et je m'en vais dans cette direction, et je vais longer la mer encore une fois. Regardez la beauté de cette ville-là, avec cette tour, toute vitrée, avec des fenêtres, et ce palmier immense, comparé à celle-ci, toute décrépide, qui est à l'abandon, c'est Christ, alors voyez ce qu'on peut faire, c'est superbe. Alors, ils annoncent du beau temps pour aujourd'hui, alors, chouette alors. Alors, voici le village de Pou, c'était là que je devais dormir la nuit dernière. J'ai changé d'avis quand j'ai vu l'autre albergue à Yannès, juste avant, je me suis dit, c'est trop joli, je vais dormir là. Fait que, voilà toute l'histoire, pourquoi je n'ai pas dormi à Pou, plutôt que j'ai dormi à Yannès. Alors, tant qu'à arrêter à Depou, je vais me prendre un café à El Paso. On est vraiment dans le western, El Paso. Regardez les fenêtres qui réagent, vraiment. Alors, vous vous souvenez de mon vidéo, la dernière vidéo, où je me plaignais de marcher en deux routes, une nationale et une autoroute. Bien, ma clète s'est vue exaucée, parce que, regardez ce que je vois maintenant, la mer. Sauf que ce que je vois avec la mer, regardez, des gros nuages gris. Fait que ça, c'est plus inquiétant, mais là, peut-être que, voyez ici à droite, à gauche, c'est bleu. Alors, est-ce que les nuages s'en vont vers la droite et non sur moi? Voilà la question. Ça reste à savoir. Mais c'est très beau. Très, très beau. Regardez, il y a même une petite grique, une petite, une grosse grique ici, entre deux rochers, deux immenses rochers. Pour ceux qui sont courageux pour se baigner dans la mer, qui est encore glacée. Donc, le chemin continue par là, voyez. Ici, on a un troupeau de vaches et on a l'impression qu'elles ne nous regardent pas ici. D'habitude, c'est que les vaches regardent passer les trains, là, elles regardent passer les pèlerins. Elles se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Pourquoi il y en a plein, là, qui passent sans arrêt? Hein? C'est ça qu'elles doivent se dire. Mais c'est pas, mesdames les vaches, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ces gens-là font sur la route, en train de marcher? Ben oui, on marche pour aller vers Compostelle. C'est facile. Voici le village de Niamhburu. Et regardez bien, l'église qui est le centre névralgique de tout village en Espagne, l'église, ils l'ont faite à côté, dans le port, dans le port des pêcheurs. D'où l'importance probablement de la pêche, en disant, si on veut des bonnes pêches, il faut mettre l'église proche de la mer. Alors ça, c'est peu commun dans les villages espagnols. T'as l'église qu'ils construisent en premier, puis ensuite, après, les gens construisent tout autour. Alors, ici, dans cette région, il existe des oreos. Les oreos, c'est des greniers à grains, mais ils sont beaucoup plus évolués, ces greniers à grains, que ceux que j'ai vus en Galice. Alors, ça, c'est des greniers à grains de l'Asturie, plus travaillés, plus gros, plus stylisés. Là, je suis en train de franchir un col à travers les montagnes. Même si je suis sur le bord de la mer, ça n'empêche pas qu'il y a des pics sur le bord de la mer. Et là, je suis en train de traverser un genre de col, une route qui serpente à travers les montagnes. Heureusement que je n'ai pas à les monter pour le moment. Alors, je vous tiens au courant. Alors, j'arrive dans un village complètement isolé. Il n'y a pas de débouchés. Il y a une très belle rivière, par exemple, comme vous pouvez le voir. Très jolie rivière. Je suis vraiment dans un cirque montagneux où je ne vais nulle part. Donc, je dois revenir sur mes pas. J'ai perdu peut-être une demi-heure de marche, mais ce n'est pas grave. Ça m'a permis de découvrir un petit coin de paradis. Je ne sais même pas c'est quoi le nom du village. Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. C'est vraiment un coin totalement isolé. Alors, je vais quitter ce cirque montagneux. Regardez, les montagnes sont incroyables. Regardez ça. C'est quand même beau. C'est un détour d'une demi-heure, au moins, mais qui en vaut la chandelle. Comme on dit, on peut se tromper. Et quand on se trompe, on découvre des nouveaux coins qui en veillent la peine. En tout cas, c'est très joli. Alors, la façon de sortir de cette montagne, c'était de passer par l'extrémité nord. la côte, quoi. Il fallait que je remonte vers la côte. Et là, vous voyez, j'ai un passage juste ici pour franchir, vous voyez, cette montagne où j'étais coincé. Ça fait que c'est une façon de se débrouiller. L'important, c'est de s'en sortir. Ça me permet de découvrir une plage sauvage superbe, la plage de Bedone. Alors, je suis à Bedone, comme vous pouvez comprendre. Et la plage est vraiment superbe, sauvage. Et il y a même un rocher percé à Bedone. Vous voyez? Alors, voici la léberguée la plus typique que je connaisse sur le chemin du Nord, en tout cas. Ça s'appelle la Casa Perrocal. On est vraiment loin de tout. Regardez ça, c'est la salle des douches et des toilettes. Tout ce qu'il y a de plus rustique. Et je vais vous montrer mon lit avec ma vue imprenable. sur la campagne. Alors, c'est ici. Regardez bien. Voici mon lit. Et ma vue imprenable sur la campagne. A août, j'ai vu ça. Une vue aussi campagnarde que ça. Pas moi. C'est génial. La tranquillité totale. Mais c'est sûr que les lits ne sont pas tous occupés. Mais... Peut-être que je serai tout seul dans mon petit dortoir. On le sait pas. Fait que je vous dis bye bye et aux prochaines vidéos.